On est dans la création de Shema et la Tfilin. La Corée est en cours de Shema Israël, qui s'est passé à la Corbonne, c'est le fait de l'Azmirot. La Tfilin se divise en quatre parties. Toute la Tfilin commence à monter des niveaux. La Tzilut, c'est la fin, c'est le top. C'est la Tzilut. Et après de la Tzilut, on commence à descendre. Maintenant, quand on est dans le Olam à Asiya, on dit, Ça, est-ce que quand lui, il va dire Shema Israël sans Tfilin, est-ce que ça s'est considéré comme, comme ils ont dit les Chachamim, tout celui qui dit Kriya Tshema et il n'a pas les Tfilin, c'est comme il témoigne un faux témoignage. Pourquoi ? Parce que tu dis, Et maintenant, tu n'as pas les Tfilin. Et c'est un moment de Tfilin. Je vais répondre à une question, si maintenant quelqu'un a une question dans la tête. La nuit, par exemple, ce n'est pas Zman Tfilin, même que c'est Zman, on peut mettre les Tfilin la nuit, mais on n'a pas le droit de les mettre. Regardez, d'accord ? Selon l'Allah, on peut mettre la nuit. Les Kriya Tshema, ils sont institués de ne pas les mettre. Pourquoi ? De peur que lui qui va s'endormir, il va faire un gaz. C'est pour ça qu'on ne met pas les Tfilin la nuit. Maintenant, quand lui, il fait le Kriya Tshema le matin, avant, dans les Korbanot, est-ce que ça, c'est considéré que lui, il fait un faux témoignage ? On lui dit, le Rav, Pas besoin d'être avec le Tfilin le matin. Ça veut dire que tu peux faire les Korbanot même en route. Si tu peux, par exemple, quelqu'un, il est dans le bus, il peut faire la Korbanot, il y a un grand problème. Pas besoin d'avoir les Tfilin. C'est l'homme où ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quand ils ont dit que quoi la Koré Kriya Tshema ? Tout celui qui fait Kriya Tshema sans les Tfilin, c'est comme lui, maintenant, il témoigne, un faux témoignage. Seulement, quand lui, il lit tout le Kriya Tshema, après, on verra, on va détailler un peu plus. Et il va dire maintenant, il va dire, c'est pas le Tfilin, comment maintenant tu dis, c'est pas le Tfilin, et puis tu n'as pas les Tfilin. Tu témoignes, un faux témoignage. Alors, quand tu lis un passour, Kshema Israël et Ba'ur Shem, il n'y a pas mais là, tu ne témoignes pas un faux témoignage. Oulam, par contre, à Corée, c'est très fréquent, des fois, la Tfilin, c'était fréquent, même en Houssara, c'est en France, parce qu'on va perdre le Kriya Tshema, quelqu'un que lui qui se lève le matin, il sait qu'il s'est lévé un peu tard, alors il se dit, voilà, je vais faire Kriya Tshema, et après que j'ai fait Kriya Tshema, comme ça, plus tard, quand je vais prier, alors, ce Kriya Tshema là, il va être, un Kriya Tshema qui correspond à la Torah, vers le Alman, que je lis la Torah. Comme par exemple, quelqu'un que lui qui est dans la Tfilin, juste avant la Tfilin, excusez-moi, et juste avant la Tfilin, il sait que quand il va arriver à faire Kriya Tshema avec les brahodes de Kriya Tshema, parce que les Hathriles, a priori, il faut faire Kriya Tshema avec les brahodes dans son temps. Si un homme, il fait Kriya Tshema et pas avec les brahodes de Kriya Tshema, pas dans son temps, il a pu faire un Kriya Tshema, par exemple, ou avec les brahodes, il a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Parce que les brahodes, c'est avec Kriya Tshema. Alors, il peut faire une condition. Il y a deux temps, Kriya Tshema, ils ont institué, ou selon le Magadavra, ou selon le Gormévin, Agra. Alors, il peut faire une condition. Quelle est la condition ? La condition, c'est comme ça. Lui, il fait Kriya Tshema un peu plus de bonheur. Lui, il sait qu'il va prier dans une heure, une heure et demie plus tard. alors, il dit comme ça. Si, par exemple, quand je vais faire Kriya Tshema, que sans les brahodes, de Kriya Tshema, et ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps, mais là, ce ne sera pas le temps quand je vais lire maintenant Kriya Tshema avec les brahodes plus tard, ce ne sera pas le temps. alors, maintenant, c'est considéré que moi, je me rends quitte de Kriya Tshema. Alors, si maintenant, quand je vais faire Kriya Tshema avec les brahodes, plus tard, ce sera le temps. OK ? Alors, maintenant, c'est considéré que je... ce ne sera pas le temps. Excusez-moi, ce sera le temps. ici, maintenant, c'est considéré comme je libère Kriya Tshema comme de la Torah. Avalas, je ne me rends pas quitte. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, je pense à me rendre quitte et aussi, quand je vais faire Kriya Tshema avec les brahodes, je pense à me rendre quitte aussi. C'est-à-dire, deux Kavano, deux fois. Parce que, si maintenant, si après, plus tard, quand je vais faire Kriya Tshema avec les brahodes, ce sera le temps des brahodes aussi et avec Kriya Tshema, j'ai gagné. Vous avez compris comment il faut faire la condition ? Et cette condition-là, maintenant, elle est aussi, je peux le dire dans ta tête, pas besoin de le dire à haute voix. Comme c'est dire à Vizra Kosef. Je veux dire que, si maintenant, c'est le Kriya Tshema, quand je vais dire Kriya Tshema avec les brahodes, ce ne sera pas le temps. Alors, maintenant, je vais me rendre quitte de Kriya Tshema de la Torah. Mais si, quand je vais faire plus tard Kriya Tshema avec les brahodes, ce ne sera pas le temps de Kriya Tshema. Peut-être, avec les brahodes, oui, mais pas le Kriya Tshema. Parce que, là, la Kriya Tshema, c'est comme qui, par exemple ? Comme le Maganavra, mais pas comme le Gormivina. Parce qu'il y a deux temps. Même, il y en a qui, ils font après tout cela, ils font même à 11 heures. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire Kriya Tshema après ce temps de Agra. Même que quelqu'un, il va dire, la Torah, elle n'a pas donné un temps. Comment c'est écrit dans la Mishnah ? C'est écrit dans la Mishnah. Makhloket Bet Shema ou Bet Hillel ? Bet Shema, il dit, comment on doit faire la Kriya Tshema la nuit ? C'est écrit il faut être allongé. Et comment il faut faire la Kriya Tshema ? Le jour ? Il faut être debout. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que ça veut dire la Kriya Tshema ? C'est le moment qu'un homme, il dort. C'est le moment qu'un homme, il est réveillé. Et la Mishnah, il continue, il dit, voilà, il était dans le chemin et il voulait faire maintenant la Hamir comme Bet Shema et il s'est allongé pour faire Kriya Tshema la nuit. Et la Mishnah, elle continue, elle dit qu'il y avait des brigands qui sont venus et presque qui l'ont tué. Et les Chahayim lui ont dit, puisque tu t'es mis en danger et t'as transgressé on t'aurait accusé après 120 ans parce que tu t'es laissé tuer et tu t'es mis en danger. T'as pas envie de te mettre en danger ? Ah, même que toi, tu penses que la Mishnah elle est comme Bet Shema ça veut dire le moment qu'un homme qu'il est réveillé. C'est toute la journée. Mais là, dans la Torah, on comprend que le moment qu'un homme il doit faire Kriya Tshema du jour, toute la journée sont venus les Chahayim ils disent combien de temps un homme lui, quand est-ce un homme lui doit se réveiller et la Mishnah elle dit jusqu'à 4 heures. Nous, on apprend cela de Shloma Melech Shloma Melech à la vache à l'homme le jour qu'il devait ouvrir le Bet Amigdash le premier jour. Comment on dit ça arrière ? Une inauguration ? Comment ? Une inauguration. Ok. Et maintenant qui c'est qu'il a le Bet Amigdash ? Là, les clés c'est Shloma Melech il s'est marié avec la fille de Paro il l'a convertie avant et là qu'est-ce qu'elle a fait elle ? Elle a mis soi-disant une sorte de rideau qu'il y a des étoiles et la lune même si maintenant il ouvre la fenêtre il voit qu'est-ce qu'il voit il voit des étoiles et la lune ah bon on va continuer à dormir en fin de compte elle est venue sa mère qui c'était sa mère la mère de Shloma Melech Batsheva elle est venue elle a dit tonte-toi mets-toi vers le mur et baisse-toi elle a pris sa sabbat et elle a tapé tout le monde il t'attend maintenant pour ouvrir maintenant lever ta mikdash et toi tu dors encore c'est comme ça que Shloma Melech il a dit dans Shira Shirim le jour de Shachayim le jour de Shachatuna c'était le jour avec Pate Paro quel Shachayim qu'il avait la Shachayim que sa mère elle a tapé quand elle est venue qu'elle a vu que Shloma Melech encore que le Shachayim tout le monde tout à Misa il s'attend dehors pour couvrir le Bétamique d'Ash elle est venue et puis pour lui c'était une Simcha quand il a reçu des coups il avait compris qu'elle a eu Pate Paro on revient maintenant maintenant Kriyat Shema ça c'est de la Torah des Chachayim ils sont institués jusqu'à 4 heures mais ça dépend à partir de quand tu lis le Kriyat Shema est-ce qu'à partir de l'aube tu comptes les 4 heures ou à partir du net tu comptes les 4 heures juste avant le net comme c'est dit la Mishnah avec Rabbi Yézer Chachayim quelques 2-3 minutes avant le net tu termines avec le net et tu commences maintenant comme ça il dit Kriyat Shema il dit Rabbi Yézer il dit tu peux continuer plus tard de faire le Kriyat Shema mais sinon c'est après le Kriyat Shema il y a 4 heures pas plus un homme qui fait Kriyat Shema avec le Tfilin ça comme ça il doit faire pour pas témoigner un faux témoignage quand lui il dit mais par contre quand lui il lit rien que le premier paragraphe le Kriyat Shema parce que lui il craint que lui il va rater le Kriyat Shema plus tard c'est mieux et c'est juste il dit le Rav d'accord a priori il faut mettre les Tfilin avant pourquoi ? parce que tu dis le premier paragraphe et même c'est mieux de dire tous les paragraphes c'est mieux quand tu fais tout le Kriyat Shema et tu mets les Tfilin c'est mieux que lire avec le premier paragraphe ce que tu vas dire maintenant c'est un faux témoignage regardez bien ce qu'il dit le Rav c'est pas obligé c'est pas obligé si tu vois quelqu'un qui dit mais pas les Tfilin tu le laisses tranquille c'est le Moutard même d'être sans Tfilin et de faire le Kriyat Shema alors quand même si un homme lui dit écoutez il faut que je me prépare et tout cela il faut que je vais à la Béta Knesset il y en a qui vont au MIGV avant entre parenthès je veux dire au niveau du MIGV il faut faire très attention à cela le MIGV c'est magnifique il faut savoir le MIGV c'est si quelqu'un il peut avant la Tfilin de faire un MIGV c'est mieux pourquoi la Tfilin elle est plus pure avale avale ça c'est ça dépend si tu ne vas pas rater la Tfilin et Kriyat Shema dans son temps avale si tu vas rater ça s'appelle une Hasidou d'être pieux tu peux faire ça après la Tfilin mais tu ne rates pas la Tfilin il y en a pour eux MIGV c'est Pikuach Nefesh alors il faut savoir il y a des comment on dit des préférences le MIGV c'est même plus de nos jours c'est bien d'y aller dans un MIGV avale avale badaï qu'un homme lui il faut que il réfléchit bien qu'est-ce que ça veut dire quelle sorte de MIGV de ne pas envoyer tous les enfants les enfants à tel âge seulement à partir de quand il a besoin d'y aller au MIGV à partir de 13 ans s'il est obligé et pas de tous les jours tout cela c'est les Antachem c'est un chiou qu'est-ce que ça veut dire le MIGV il y a des grands Ravanim qu'il crie pour tout cela que des fois il y a plus de dommages de quelqu'un que lui qui va au MIGV que lui il ne va pas au MIGV s'il est obligé alors bon tu vas au MIGV un homme que lui qui a fait la MIGV c'est bien d'y aller au MIGV c'est bien avale sinon de rater la Tfilah pour ça ça c'est l'Otto l'Okidaï pas considéré puis la Tfilah après la Tfilah tu vas les Antachem on va expliquer plus tard parce que il y a beaucoup de détails dans cela il faut savoir dans la vie qu'est-ce que on est obligé de faire ça sera clair devant tes yeux quelle est ton obligation dans le monde alors Baruch Hashem l'Aim Israël parce que chacun il y a une neshama chacun qui a fait la neshama c'est une malchoute chaque neshama c'est une malchoute alors chacun il veut il veut faire être être avec le monde et plus il veut être avec le monde et le monde c'est vrai c'est beau c'est magnifique tout ce qu'on veut les aval il y a des c'est derrière des fouillotes comment on dit c'est derrière des fouillotes des préférences en premier c'est la dfila ça c'est le top Aïa tu veux maintenant t'améliorer dans la dfila et ça c'est le miguet Raza Kobaour aval lève-toi plus tôt et si maintenant tu t'es levé un peu plus tard alors il y a la dfila avant et aussi quel sort de miguet qu'est-ce qu'il y a dans le miguet quelle distance le miguet etc etc par exemple Hachem puisque maintenant lui quand il fait le kira tchema maintenant sans les tfilines parce qu'il va rater le kira tchema àïe dans le pasou soit disons comment tu témoignes un fait témoignage alors il dit le raf puisque tu fais pas cela il y a des achronimes qui disent comme ça puisque maintenant tu fais pas cela parce que tu néglises qu'est-ce qu'il y a des achronimes les tfilines alors il dit il n'y a aucun problème et aussi tu vas mettre les tfilines dans une heure alors il dit le raf c'est pas considéré comme à dout ch'il 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 bon